Quand on suit les parois, on a en fait, et quand on regarde les photos que l'on peut faire, les photos de précision de ces parois, on aperçoit une multitude de détails, qu'il s'agisse de gouttelettes de peinture justement paléolithiques qui ont pu couler sur la paroi, qu'il s'agisse de concrétions qui présentent des formes particulières. Tous ces détails qui nous font entrer dans l'intimité de la grotte sont des détails qu'on est très très heureux de percevoir. Et ce qui est étonnant, c'est que les années passant, on en découvre toujours de nouveaux détails. La grotte ne finit pas de livrer ses secrets, et quand on sait l'observer, ça c'est absolument enthousiasmant. Et après aussi, c'est les différentes parties de la grotte qui ne se ressemblent pas. Là, ça, les taureaux, les verticules axiales étant bien différents des parties de droite, passage à Psydnef. Et après, quand on a la chance, mais l'occasion est très rare, même pour ceux qui suivent la grotte, de pénétrer dans des parties dans lesquelles nous n'allons que très très rarement, que le moins souvent possible. Par exemple, le puits, là aussi on se retrouve face à une grotte différente encore. La diaclasse du puits ne ressemble pas aux autres parties de la grotte. La galerie Mont-de-Milch, la châtière, et aussi, alors là, la partie vraiment fascinante et totalement secrète de Lascaux, qui est le diverticule des félins. Les rares fois où j'ai pu y aller, l'émotion est vraiment intense. On a l'impression qu'il s'agit d'une autre grotte qui débouche dans la grotte de Lascaux. Et donc, c'est la diversité des endroits que concentre le réseau de Lascaux. Les rares fois où j'ai pu y aller, l'émotion est vraiment intense.